Il y a moins qu'il se fasse backstab à chaque fois sur une game, qu'il arrive qu'il prenne un kill, qu'il se fasse tuer et que 5 games de suite il fasse 0 points, c'est fort probable. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il peut se passer et c'est pour ça que c'est assez cool parce qu'il y a quand même ce fil rouge en mode à tout moment la game peut avancer et peut se finir après dès le moment où il y aura des gens qui auront 6 points. Donc c'est vraiment intéressant et même à 5 points, même à 5 points une game peut se finir. Même à 4 en règle, un mec qui a 4 points qui n'a pas le bonus, il fait top kill, il prend 4 points. Et du coup il clôture plus. Allez Gips, dépêche toi, il n'est pas devant son PC. Là vous voyez les 4. C'est ça donc là on a les 4 joueurs, on va voir là où on va drop, j'ai l'impression que c'est à peu près plus ou moins la même chose. Gips c'est plus ou moins Lonely, Yoshi, Tomato et... Il y avait du monde à Griseau autour d'avant, il s'était 4 quand même. Et c'était beaucoup hein, il s'était beaucoup à Griseau. Et Airwax c'est Pleasant. Pleasant et il était tout seul le dernier. Et Yoshi c'est Tomato. Ah Yoshi c'est Tomato ? J'ai l'impression que c'était un peu au-dessus que Tomato. J'ai cru entendre qu'il voulait peut-être changer de... Ok, bon on verra bien, on verra bien. Keen qui change aussi j'ai l'impression hein, Keen qui change hein. Non ? Non il ne change pas ? Ok, non. Il a changé son idée alors. Keen qui continue, il est très très bien là où il est. Airwax pareil, pareil il ne change pas. Gips pareil, il ne change pas je pense. Il prend l'info Airwax hein. Attends, par contre regardez, Yoshi et Gips ça. Il s'approche très dangereusement. Yoshi et Gips ? Ouais Yoshi et Gips ils sont très très proches hein. On peut avoir un duel. Je crois qu'il est solo dans sa ville, il me semble que je n'ai pas vu... Alors peut-être des mecs qui sont arrivés après mais... Bah je pense, tu sais c'est con mais le coup d'avant ils étaient 4 en plus c'était des gros hein. C'était Roby et qui ça d'autre ? Euh Roby pis celui qui a kill Roby et Kidd donc... Mais du coup ça fait peur de revenir et se dire tiens ils vont faire la même... Il a pris une faille... C'est dommage quand on sait qu'on est bon sur le terrain... Ouais il a pris la faille au-dessus de Reetail. Enfin il a spawn sur la faille pour prendre le coffre. Après il prend la faille et il décale l'anonymie. Ok c'est bien c'est bien. Là pareil Airwax c'est pour la faille aussi. Alors ça Airwax c'est une de ses spécialités. Il a bien taffé sur les... C'est quoi l'arme killa ? C'est le bourlingueur hein ? L'arme killa Yoshi. En bas à droite. Ouais c'est le Jiggle ouais. Mais ça s'appelle ouais le bourlingueur dans le... Oh il lui met la balle hein. C'est bien c'est bien il arrive. Après c'est l'autre Airwax. Mais il est pas très très... C'est bon. Là aller chercher un duel maintenant dans les conditions... Dans lesquelles il est c'est... C'est très très bon. Après il a un peu envie d'aller vers là-bas non ? Par rapport à ce qu'il peut loot. Non sur l'alcool là aussi. Non il prend des risques là tu penses ? Ok ok. Après Yoshi c'est un animateur hein. Ouais il est là pour le beau jeu. Il est là pour le beau jeu exactement. Il est là pour aller chercher les kills, il est là pour tenter les trades. Par contre s'il descend un peu plus... Est-ce qu'il peut pas tomber sur Gips en descendant un peu plus ? Ok mais ouais mais il y a le temps. Faut qu'il descend beaucoup plus. Ok. C'est safe pour l'instant. On va mettre un peu là. Mais bon. Ouais qu'il prend des champignons là. C'est bien c'est bien. Il se rend un peu chill donc voilà le mec a fui j'ai l'impression. Le mec était en face de lui. Il va essayer de se farm un peu de bois donc voilà ça c'est un peu... La phase cause Tixi qui récupère son premier kill de cette game sur Zvexlsk. Sur Zvexlsk. Le Tixi il l'avait dit hein qu'il jouerait comme un bourrin hein. De toute façon c'est son genre hein. C'est totalement son genre hein. Ah ouais c'est kit ou double hein. Soit ça passe ou... Oh là c'est le mental hein. Oh Roby qui a pris son premier kill aussi. Kim qui va chercher le duel. Attention regarde on a les grenades. Oh non elle a collé. Oh non elle a collé. Oh il est tellement mal. Oh la c'est le tech. Oh la c'est le tech sur lui. Ça l'a collé. Tellement unlucky. Pendant ce temps on a vu quand même Airwax qui a pris son premier kill. Donc Airwax c'est dans le kinfig qui a pris son premier kill mais j'avoue que... Kim qui prend 100 sans pouvoir rien faire c'est frustrant. Bah quand tu te fais coller... Ouais. Jibjibjib qui prend son kill. Jibjib qui prend son duel. Jibjib qui prend son duel. Jibjibj c'est ça qu'on veut. Jibjibj c'est ça qu'on veut. Jibjibj c'est à l'aïe mais c'est trop fort. Alors Kim qui se fait coller. C'est dur. Non là j'avoue qu'il y a pas de réussite. Sur le fait que ça joue au mental tu vois Jibjibj qui me disait Oh la car j'ai presque plus envie de la jouer parce que je tremble quand je vais tirer. Et de lui dire bah elle pense que t'es comme avec tes plis là. Tu la remets dans la tête hein la car. Regardez le stuff d'Airwax. On a pas le même stuff. Ah mais il est pas bien aussi. J'pense qu'il est mort. C'est pas son mur. Si il met pas ses têtes à l'air là. Il y a pas de pompe. Il est mort. Il est bloqué. Il a pas de... S'il a un peu de bondage. Mais pour remodifier. Il ne peut pas. C'est pas bien hein. Il le sait il le sait il est très très mal. Il est mort. C'est fort probable hein. Et là on a Jibj justement qui va essayer de péter. Encore enfin il a raison. Et ça va tomber. Ça va faire mal hein. Même pas. Ok c'est rattrapé. Ça va piquer ça par contre. Il est dans le bon il est dans le bon. Il est dans le bon il est dans le bon. Boum ! L'Ascarel hein. L'Ascarel les gars. Ça c'est violent. Les deux joueurs, il n'y a rien qui ont deux kills. C'est la très bonne early deux kills. Ouais. Ouais t'as pas eu de chance hein. T'as vraiment pas eu de chance sur ça. Ça va tourner bonhomme. Après ça arrive t'inquiète. Genre la semtex qui te call dirait que c'est le kill. J'étais que j'ai vu la semtex mais je lui se dis bon j'avais 5 de shield. Ouais 5 de shield ta verre. 5 de shield c'est vraiment le truc quoi. T'as pris des trucs sales là. T'imagines celle champi qui t'aurait sauvé la vie. Peut-être que tu l'aurais tué après avec tes 5 de vies ça aurait été épique. Par contre ta start à deux kills c'est vraiment bon. Parce que de ce qu'on a vu hier. Dans les 4 premières zones en fait. C'est souvent là que les 4 kills sont faits en fait. Pour les points en fait. C'est vraiment un bon départ pour gyps et airwax ça. Mais Yoshi niveau stuff il est pas dégueu hein. Ouais ouais. Très bien. Il commence à avoir du stuff là. Il commence à avoir des construits. Il va avoir facilement ses mille de bois. Bah il a tenté son duel en gros avec son deagle là. Et finalement après ça c'est un peu disengage. Et là il est reparti farm. Il a raison. Il peut se mat-zen qui est mort. Facilement mille de bois. La zone est pas très très loin. Mat-zen vient de tomber là. Mat-zen genside. Ah il l'a vu. Il l'a vu. Ok. Est-ce que son adversaire l'a vu ? Oui je pense que les deux se sont vus. Les deux se sont vus je pense. On l'a vu ? Ah non. Si si si. Si si si. Allez. Balle en shield. Ça disengage hein. Ça disengage. Il va pas avoir beaucoup de stuff si disengage. Il a pas une grande balle hein. Jibs et Yoshi vont se rencontrer bientôt aussi. Il va par là par contre. Une de suivre. C'est problématique. Ok il fuit hein. L'autre il fuit hein j'ai l'impression. Ça disengage. Ça disengage. Il a pas beaucoup de balles aussi. Faut qu'il fasse gaffe Yoshi aussi. Pour ça là pour ce loot. Il a pas beaucoup de balles hein. Il a une slur par une détruire. Il peut tanker la zone hein. Il peut hein. Oui bien sûr. Airworks. Alors. Toujours pas de shield. Il a 3 balles de pompe par contre. Il a 3 balles de pompe hein. Il est pas bien du tout. C'est compliqué. Ok. Si. Le coup de chasseur il peut le tuer hein. Il a que 3 balles de pompe quand tu dis. Faut qu'il fasse attention. Il peut se faire one hein. Il peut se prendre un one. Faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il fasse gaffe. Il a pas de shield et tout. Il y a la zone qui push en plus. Il y a la zone qui push en plus. 50 secondes à tenir hein. Sous la zone hein. Bah le coup de chasseur qui met 30. Ça va rush hein. Ça va rush. Il a pas looter. Il l'a bloqué. Il l'a bloqué. Nice. C'est bien. Oh Yoshi catch Ujibs. Oh la 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 la. Yoshi catch Ujibs. Oh la 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 la. Yoshi catch Ujibs. Bien joué ça. Il a 2 bandages. Est-ce que l'ennemi a des bandages. Il y a un make it. Ça doit passer. Ça doit passer. Non limite fallait qu'il. Non fallait qu'il. Il a encore ses bandages ok. Il a 4 bandages là c'est ça. Il a des pommes. Les pommes lui mettent bien. C'est pas mal. C'est ton pot. Et moi c'est qui a réussi à laser. C'est un laser très 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 important là. Encore un kill et il a 4 pommes. Il a un point. Faut que le reserve hein. Oh il a 3 kills hein. Non mais quand ça passe à 2 la zone. Non ça passe à 1. La première zone ça reste un. Ça reste un maintenant tout le temps ? Ah ça a été changé ? Non non c'est tout le temps. C'est la première zone même quand ça bloque ça reste un. Ok ok. Il aurait dû manger les pommes je pense. Il y avait 5 pommes à droite. Roby qui a pris un kill. Et Roby qui tombe ensuite. Donc voilà c'est toujours comme ça hein. C'est souvent le cas. Quand tu prends un kill il y a un backstab qui arrive. Et ça va très très vite. Voilà ça va. Il va sortir. Il va mettre son main de kit après. Yoshi dans la zone qui se fight. Il a un main de kit par contre hein. Il a un kill et sa serp. Ça serp le fait tanker hein. Ça serp le fait très bien tanker. Est-ce qu'il va le faire tomber ? Cette fois-ci il a pas de C4. Il l'a pas vu il l'a pas vu ? Ok. Attention attention. Il va glisser. Il a pas de C4. Ça va que ça fait pas très très mal là pour l'instant. Ça prend pas de C4. Ça prend pas de C4 aussi hein. Heureusement qu'il a C4. La C4 qui arrive bien là pour l'instant. Et bouge mon bonhomme. Il a moins qu'il attend à l'extérieur de la zone. En plus je sais pas si la zone elle est loin. Non regarde. Il y a moins qu'il le gratte hein. Peut-être qu'en face si le mec a pas de C4 ou quoi il peut se faire gratter petit à petit hein. Il a bien calculé hein. Ah mais là-dessus il est bon hein le bétail. Il a bien calculé hein. C'est l'expert là-dessus hein. Il peut sortir. Il a sorti un. Ici le reste un medkit. On espère qu'il n'y ait personne pour l'attendre. Ça va être terrible. Faut qu'il mette un bird à lui hein. Parce que là 9 HP... Alors là-dessus il prend une balle c'est dégueulasse. Ah c'est très horrible. C'est très horrible. Il a 3 kills hein. Il reste 3-4 temps plein hein. Par contre il a plus beaucoup de build il faut qu'il refarme. Ouais. Allez là pour l'FC tueur Aerox. Plus de shield non plus ouais. Pour une balle de Snape il est mort direct hein. Aerox il va le faire pour l'FC tueur là. Il peut le faire Aerox. Donc il part de la zone. Info seul je pense que c'est le gars qui a hangé Jack Yoshi. Ouais c'est possible. Je pense. Ah part de la zone est loin. La zone est très loin. Il a encore un medkit sur le chemin. Ok. Trop bien. Bon là c'est... Ah mais là il a besoin de shield il a vraiment... Je pense qu'il a vraiment des champignons. Il a vraiment des champignons. Il est champignons normalement. Après est-ce que la zone est loin ? Il est le farm bonhomme aussi hein. Il est à peu près... Oh la c'est loin. C'est loin hein. Il faut qu'il coure maintenant. Ouais c'est ça il peut plus. Après il court à la même vitesse que la zone je crois. Non 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 non. Attention Yoshi qui va prendre un duel il a moins de 100 PV. Il a moins de 100 PV. Il faut qu'il bouge aussi hein. Il a moins de 100 PV. Il est assez loin de la zone aussi. Ok il se fait backstab. Il se fait backstab le gars en face. Il est tombé. Yoshi il faut qu'il fasse gaffe au backstab Yoshi. Il faut qu'il prenne la hauteur hein. Ok c'est pas mal. Il met une balle dans le shield. Ça prend l'hauteur. Chapeau chapeau. Il a glissé. Heureusement d'ailleurs. Des moins neuves. Il a tué. C'était Froragix. C'était Froragix. C'était Froragix mais il faut faire attention. Tu disais qu'il faisait le backstab là. La zone elle bouge. La zone elle bouge. Oui il y a quelqu'un qui a backstab Froragix. C'est pour ça qu'il a perdu l'hauteur. Faut faire attention là. Faut qu'il bouge. Ok c'est bon. Là il va plus vite que la zone. Let's go ! Premier point là ! Premier point d'Airwax. Let's go ! Ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut voir. Un kit un coeur. Il se met bien Airwax. Il se met bien. Toujours pas de shield certes. Alors là ça doit être Fury dans sa tête là. Ok Airwax a validé son point il est bien. C'est bien c'est bien. Airwax qui prend le premier point de Solary là. Ils se remettent du coup bien niveau bois. Il y a un gars devant lui. Au niveau build il l'a ramassé sur le gars. Il se met bien. Il manquerait juste du shield en fait pour être très très bien. Il a 280 balles. Et puis en stuff il est pas dégueu hein. Ouais. Il est très bien. Il a moyen de faire un truc hein. En fait le seul truc qu'il lui manque c'est ces putains de shield. S'il a du shield il est vraiment top. Un instant sans shield c'est... Il y a un building fight devant lui. Faut qu'il esquine. Faut qu'il ramasse. Faut qu'il ramasse. Faut qu'il ramasse. Faut qu'il ramasse. Faut qu'il pas de gaffe. Faut pas le type hein. Faut qu'il fasse gaffe là. Faut qu'il fasse attention. Une petite balle pourrait le mettre très très mal hein. C'est clair. Ok il l'a vu. Allez une balle une balle. Une balle. Une balle. Il ramasse la zone. Oh il ramasse la zone. Oh il ramasse la zone. C'est la tempête qui emporte Airwax. Il a validé son point. Sachez le. Le point est validé là. Le point est validé dans tous les cas. Yoshi qui a deux kills. Ok pp Yoshi là. Yoshi qui est encore là. Et voilà Akicho qui se backstab ensuite hein. Yes bien sûr. Il y a Lux. Il y a Lux qui a le chui. Ah oui il a beaucoup de pierres. Il a fermé son chemin je pense. Mickaël qui vient prendre un kill. Comme ça il donne à peu près 50. On sent l'expérience quand même hein. On sent l'expérience du vieux loup de mer hein. La zone elle est à côté hein. Il peut juste former à côté et c'est bon hein. C'est ça. Après outil il s'est trouvé du shield hein. Ouais. Ok il s'est shoot. Il s'est shoot par la montagne. Et il a trouvé deux mini-shield ? Mais lol. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. C'est une bénédiction des dieux ça. On dirait que c'est Yoshi game là hein. C'est la game de Yoshi là. C'est la game de Yoshi là. Il va le garder je pense. Il va le garder. Il reste deux mini-shields et un medkit. Il va le garder je pense. Ah il a cinq et demi-shields d'accord. Il y a une faille il va la garder. Nice. Il va juste camper la faille. C'est très smart. Ouais il tempo bien là. De toute façon dès le moment où il va se faire tirer dessus pardon. Oula j'ai buggé sévère. Il va prendre la faille il va se barrer. Tout simplement. C'est ça il n'a pas besoin de prendre le reste là. Il n'a même pas besoin de le fight. Il n'a pas besoin de prendre le fight. Là il gagne du temps. Là il gagne du temps c'est très très bien hein. Dommage Ray. Alors là c'est bon ça. Tiens ça va attendre. Il a raison il doit t'en prendre. Il est en sur Yoshi. Il est en sur. 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 Et si tu prends un pat bleu dans une faille. Est-ce que ça marche comme le 3D ? Non ça en a 2D. On ne sait jamais tu vois. Tu vas à l'extérieur de la mode. Comme ça genre tu vas trop haut. Et tu te laisses planer. Le personnage sort de l'écran mec. Ohlala. Ce serait le futur hein. Il check la zone. Ça c'est Yoshi hein. Il va nous lancer gros. Les border zone c'est full montagne. Mais le milieu de zone c'est full plein. Donc il a deux choix là. Pas de gâteau. On a vu toutes les montagnes qui sont déjà prises hein. Oui bien sûr. Parce qu'après il reste 23 personnes. Ouais il est en pauvre hein. Pourquoi il n'utilise pas son kit d'ailleurs ? Je me posais un peu la question. Moi je le garderai en fait. Moi je le garderai en fait. Ah mon levé. Parce que là il a une balle de snipe. Ça tue ou pas ? Non non. C'est 105 je crois non ? C'est 105 à peu près. Si il utilise son kit il a plus que deux popos. Ouais. C'est une île en fait. Si jamais il se fait push par la zone ou un truc comme ça il... Ok. T'es... T'es mort. Il a pris un peu tôt quoi. Il a pris un peu tôt quoi. Ouais il a pris un peu tôt hein. Il revresse pas à chute instant. Par contre ouais il... Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il va ? Il essaie de gratter un peu toutes les petites. Il essaie de prendre des... Ah ouais il fait de balle c'est sûr. C'est sûr. Il s'est fait laser encore une fois. Au final il va... Ouais il a raison de garder ses trucs. Sniper auto. Sniper auto. Sniper auto. Il a tout qualité farm. Il va se mettre bord de gaz. Il va claquer son kit et son mini shield. Et par contre il aura plus rien après. Il aura plus rien. Là il aura plus le droit à l'erreur hein. Ouais. Il devra choisir très très intelligemment ses fights là. Pour essayer de gratter au moins un 4 kills. Ou alors un top 3. Mais euh... Dans tous les cas il doit vraiment faire très attention à lui là. Il va perdre le peu de pull que j'ai là. Après niveau build il est bien quand même. Les armes qu'il a c'est vraiment des armes au cac hein. Donc euh... Il peut pas jouer... Il a pas de snipe, il a pas d'AR. Après plus... C'est compliqué hein. Ah ouais ! Plus... Plus... Ouais. Et là pour l'instant il a... Pour l'instant c'est encore bien. C'est vrai. Il y a deux petits kits. Donc Yoshi un dernier respawn de la nation. Après J il faisait le dernier respawn. Nous avons Yoshi dernier respawn. Et sachez qu'il a quand même... Il a quand même 300 balles d'EPM hein. Ouais. Ça c'est mass hein. C'est vraiment massif. Du coup l'EPM c'est quoi ? C'est mieux pour défoncer et reconstruire ? En contact ouais. Arrive et contact et tu all in. Ouais. Enfin pour les construire non parce que ça dénerve. Quand tu t'as donné... Vaut mieux qu'EPM c'est trop long en fait. Ok. Donc c'est plus fight euh... Voilà c'est short range tu fight et... Ok il a la zone devant lui. Mais est-ce que c'est le bon moment pour push ? Je ne sais pas. Et le PM c'est l'arme qui... Plus tu avances plus elle a... Comme qu'il l'a dit on pisse les use on va dire. Après il a pas mal de build il est bien hein. C'est ça hein. Là il a... Est-ce qu'il déco de build ? Il y a personne à côté de lui il semblerait ? Ouais. Il y a personne qui a de la visite sur Yoshi. Même il pourrait tomber en droite hein. Oh la la. Il a pris une balle de save dans le back. Il y a quelqu'un qui le rush actuellement. C'est une balle de snap là qui l'a pris ? Ouais c'est une balle de save qui l'a pris là. Ah c'est dur. Une balle de car ouais. Attention. C'est un 1v1. Ça veut prendre l'hauteur en face. Il a pris l'hauteur Yoshi. Et Yoshi n'a plus de heal, il n'a plus rien. Il doit impérativement gagner ce duel. Il doit impérativement gagner ce duel. Oh il y a quelqu'un sur la montagne il l'a pas vu ? Il faut qu'il fasse attention ouais. Ouais là la balle de snake pourrait être fatale. Ok ça va reprendre le temps en face. Il a 500 balles de PM. Désolé il est montagne hein il est montagne. Heureusement qu'il a pas pris de balle là. Ça aurait été catastrophique. Il va all-in. Il va tenter l'all-in. Il se montre trop de là. Il n'a pas. Oh. C'est fou. Ok. Ça choque en face. Heureusement ça choque là mais il faut qu'il fasse attention. Il est dans le back maintenant. Il a pris un moins 4. Il a pris un moins 4. Faut qu'il build, faut qu'il build. C'est un peu chaud hein. Faut full build hein. Faut essayer de s'escape mais après il n'a plus de heal donc. Il va s'en back pas la montagne hein s'il est comme ça là. Il y a des mecs partout là. Il y a des mecs de la montagne là. Il peut se prendre des balles encore hein. Nan 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 nan. C'est pas eux ? Nan nan. 100 murs. Ok Lucas. Il va s'barrer. Il a pas mal de... Ouais. Il a le port de gaz. Il a le port de gaz. Il est bien. Mais plus de heal plus rien, plus d'utilitaires. Bah là il a joué en backstab hein. Là vraiment c'est la seule opportunité qu'il a quoi. C'est jouer le backstab, réussir à prendre du loot et prier. C'est très unique ce qu'il a pris là bas le snipe. Ça l'a aimé pas bien du coup. Oh il s'est fait spot. Bah sachant qu'il était à 150 il est retombé direct à 60 c'est dur quoi. Faudrait qu'il prenne un étage au dessus. J'pense. Ouais pour moi c'est ce que j'aurais fait. Prenez l'étage dessus. Pour quelle raison du coup ? Bah au moins le mec, si t'foules bah t'es au moins... Ah bah ok. Il va le jouer ? Non non. Il l'aurait fait. Il est là. Il va fall au PM. Il a touché, il a touché dans le shield. Oh dommage. Il a tenté, il a réussi à mettre une balle à 50 mais... Mais en face je pense qu'il avait encore... 60 RHP. C'est dommage. Il avait 75 plus 50 de shield ennemi. C'est ça. Son premier kill. C'est compliqué. C'est faux. Lui il était pas mal là il me semble. Donc on voit il a 3 kills. Il a tué Roby et Tigzy. Je crois qu'il a tué Roby et Tigzy. Il a tué Akitio aussi. 3ème kill. Ah oui Akitio c'est vrai. C'est Akitio sur 3ème kill. Je suis pas sûr pour Tigzy mais je suis sûr qu'il a tué Roby. Et Aki. Roby et Aki 100%. C'est niveau bal d'air il est pas bien. 38. Alors niveau shield il est giga bien. On peut se mentir. Niveau shield il est bien mais... Après les balles s'il arrive à prendre un duel... Il se mettra bien. Et là il est là son jeu. Il veut son 4ème kill. Il le veut hein. Il est bien en stuff. Il aurait 17 bal d'air c'est compliqué. Il a 4 semtex hein. Il a 4 semtex par contre. Ça c'est pris hein. Il devrait pas aller chercher le coracore là. Ok il tremble il tremble. Ça se voit. Ça se voit qu'il tremble. Ouais ça se voit. Ça a touché les semtex. Ça va moins 100 hein. Faut qu'il rush. Ça va rush. Directement. Là faut qu'il pioche et construit hein. Faut qu'il le fasse vite hein. Faut qu'il fasse vraiment vite. Il tremble. Il tremble. Il tremble. Il tremble. Il tremble. C'est normal. Comme n'importe qui hein. Ok. Il récupère son point. Il est joué à lui. Il y a Lux qui... Est-ce qu'il a des balles l'autre ? C'est ça surtout le plus important. Il a beaucoup de balles. Ça le met très bien. Il est trop bien. Il est trop bien. Là ça le met très 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 bien. Il y a un gros shield. Et au niveau de Zovic vous avez des infos ? Il est tombé ? Zovic je l'ai pas vu tomber. Je l'ai pas vu tomber. Ouais c'est la 4 tiers ça. C'est sympa l'avoir vu tomber. C'est encore des mecs qui vont marquer des points dans le top. Ouais c'est possible. Après je l'ai pas vu tuer non plus. Je l'ai pas vu tomber mais je l'ai pas pu prendre 2 kills. Ouais c'est un 1v1. Ils sont entre-bloqués. Ça va glisser. Ils sont entre-bloqués mais il a l'avantage de la zone pour l'instant. Ça glisse un 1v1. Pas mal ça joue le duel. La laser. Il se fait back direct. C'est son premier kill je suis à prévenir. Ça glisse de la montagne directement parce qu'il y a la zone qui bouche. Ça va être chaud là. Ça va être chaud pour lui. Il y a Mikaelo. Un kill. Il est pas mal stuffé Mikaelo. Mais pas beaucoup de build. Pas beaucoup de build par contre. Pas beaucoup de build. Niveau stuff il est bien. Niveau stuff il est bien mais pas niveau build par contre. Je pense pas qu'il a pas fait attention dans son build. Faut vraiment qu'il fasse gaffe. Ok il essaie de déclater un petit peu tout ce qu'il a connu. C'est Zovic qui a 0 kill. Qui est très très bien dans sa guerre. Oh la la. Oui pour encore gratter un top 3 et des points. C'est pas ce qu'il me semblait de toute façon Zovic. Je l'ai pas vu tuer. Je l'ai pas vu trop bien. Il va directement dans la zone. Il a raison. Il est trop trop bien. Là il gratte petit à petit la zone. Il est bien. Je suis un peu curieux pour pourquoi il n'est pas joué. Zovic qui on rappelle est actuellement 1er. Donc en termes de classement. Il est actuellement 1er. Il a pris une balle. Il a pris une deuxième balle. Il a pris 18 là sur cette balle-ci. Ah ça va être chouant parce qu'il marque 0 points derrière. Il se fait directement éliminer. Miquelot ça va être serré de pusher la zone. Ah c'est dur hein. Ah il s'est fait spot par l'atour de métal. Non. Ça choque. Il est un peu coincé. Là il est dans une situation compliquée. C'est très complexe là. Qui est tombé là ? Je vois pas trop le pseudo. C'est pas très bien. Je peux le voir. Oh attention ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a pour lui ? Il a que dalle. Il a que dalle. Il avait... Oh ! Il se met trop bien. Il a donné un free kill. Là c'était la livraison gratos. Il a vu que c'était vraiment le cadeau quoi. Alors le mec il arrive d'ailleurs à lui. C'est l'offre d'une autre stuff. Ouais. Il est à la zone Zovic. Il est encore très bien dans la game. Ouais Zovic vraiment trop fort. L'une à Zovic. Vraiment un très bon joueur Zovic. Ça fait de tout mettre deux jibs hein. Oh là. C'est quelqu'un qui l'aggro. Il a remis sa plateforme pour être safe. Bien joué. Faut qu'il fasse gaffe par contre. C'est du poids donc c'est deux hits. Faut vraiment qu'il gratte son top là. Faut qu'il joue oversafe actuellement. Donc voilà il est un peu planqué. En fait c'est vraiment intense hein. Le jeu est vraiment... A la fin en late game c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose quoi. Donc euh... Attention. Zovic c'est le camping de l'extrême pour le moment. Mais il a raison hein. Parce que lui c'est vraiment... Il doit gratter des petits points par-ci par-ci par-ci. Il va tenter de le tuer je pense en cassant son escalier. Il va tenter de le faire tomber là-dessus. Il a décalé à gauche, il a décalé à gauche. Que j'ai mis par contre. Oh la zone est pas du tout avec lui là. La zone est vers le top au fait hein. Il le vend, il le vend hein. Il peut le faire tomber. Oh il a pris le laser. Il a une slurpe pour lui. Oh il se met trop bien. Oh les histoires. Il a deux slurps. Oh les histoires. C'est quoi tout ce shield qu'il avait ? Michelot qui a ramassé du build du coup. Il a pris l'auteur. Il est à l'opposé de la zone. Il vole un kill. Il a trois kills actuellement. Il manque pique un pour valider 100 points. S'il peut gratter 100 points là ce serait pas mal. Il n'y a qu'il peut le gratter. Il va réussir. Là par contre il pique un peu. Il manque un kill pour valider 100 points. Il manque un kill pour valider 100 points. Un kill mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas avoir la malédiction de Keen. La fameuse malédiction à 3 kills. Il n'a pas le temps de le mettre. 10 secondes c'est compliqué. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. La zone va trop vite. Là il ne peut pas prendre le gros shield. C'est un peu compliqué. Il a quatre pattes bleues il n'a pas vu. Il aurait dû l'utiliser. Il aurait dû l'utiliser. Il aurait dû un petit pattes bleu. Ça aurait pu l'économiser mass bulles en fait. J'avoue. Il n'a pas le temps. 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 Il veut le kill. Il veut le kill. Il a fin je veux dire. C'est le moment. C'est le moment Michaelo. Il a essayé son pattes bleu. Il avait déjà un pattes bleu. Il est juste à côté. Il a vu. Il cherche les kills. Il l'a vu. Il va le chercher. Il veut valider son quatrième kill. Il est toujours par la zone. Il n'a pas de bleu. Maintenant il est au middle zone. Il est haut. Oh non là. Apparemment il n'a pas dû quitter sa place. Il y a quelqu'un tout en haut. Il est en plein milieu de tout. Mais après au moins il est cover là. Il est très bien. Prochain déplacement il est bien encore. Il n'a pas de bleu. Il a des pas de bleu pour aller dans la prochaine zone. Il peut valider son point. 100% sûr. Il peut se faire deux points. Ouais. Si jamais il se retrouve en quatrième position là. Il faut vraiment qu'il récupère ce kill. Genre là pour l'instant. Tu peux temps pour un peu là. Il a vu le mec devant là. Allez Mika. Est-ce qu'il va tenter ? Il va tenter. Allez Mika Mika. Est-ce qu'il va pour un backstab. Et il récupère son quatrième kill sur Blax. Et Tigzy a encore envie. Je viens de voir son pseudo là. Il a encore envie Tigzy. 2 kills. Il y a la zone. Ouais Zevik il se met trop bien. Il est trop bien des français. Et là. Zevik il a la zone complètement. Et Mika aussi qui peut encore aller gratter. Peut-être une deux ou trois points là. Il a voulu ses balles à 36. C'est des Métals hein. Il se déplace vraiment bien. C'est ça il se cover. Il a vu. Oh la 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 la. C'est demi-calo hein. C'est le 1v1. Le 1v1. Le 1v1. Je crois que c'est Tigzy. 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 Je pense que le gars en bas il a pas de build. Je pense. Il doit avoir la pression Zevik. Ouais. Il serait plus qu'à 1 point Zevik. Incroyable ce qu'il fait. Il se met trois points. Alors putain. Si il fait trois points il se met trois points. Il a vu dans le bois. Il a vu dans le bois. Je pense que le mec en bas c'est Tigzy. Il a ramassé le stuff du gars. Il a ramassé le stuff du gars. Je suis pas sûr qu'il soit Tigzy en face. Mais c'est possible hein. Parce que j'ai pas vu son solo. C'était un peu flou. Il y a eu pas mal de kills d'un coup. Mais c'est possible qu'il soit en affrontement. Il était quand même mis deux points je pense. Oh c'est gagné ça. Oh c'est gagné ça. Oh Zvik est trop fort. Il récupère. Et il a sept points. Il a sept points. Oh c'est incroyable. Là il doit rentrer le game à quatre kills. Peu importe le top qu'il fait. C'est incroyable. Il se met trop bien. C'est un monstre. C'est incroyable. Là il a le top kill. C'est au monstre. Plus en même temps il peut faire premier du tournoi quoi. C'est ça. Il y a moins de se faire combien ? 110 000 c'est ça ? 110 000 ouais. Premier c'est 60 000 et 50 000 pour le top kill. Voilà c'est ça. Premier c'est 67 000. Premier c'est 67 000 dollars. Ah oui d'accord. Donc là on est sur un... Ça reste une somme vraiment. Et en plus dans les anciens tournois qu'il a déjà... Il est vraiment monstrueux. Il a gagné 40 000 donc euh... Zvik il vient tout juste de naître et qui est déjà plus riche que ses parents. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va adorer son duo. Parfait. Il y a beaucoup de joueurs à 0 points. Il y a beaucoup de joueurs à 0 points. Et j'ai pas mal de kills en vrai. Il y a moyen. On verra de toute façon tout va se jouer sur la dernière là. C'est possible que sur la dernière là. C'est possible que c'est la dernière. Après c'est aussi possible qu'il y ait encore 5 games. On sait pas. Ah oui c'est possible qu'il se fait shred mais pour l'instant vu comme il est parti euh... Non là il est dans une confiance c'est un truc de fou. Ouais là il doit être euh... Là je pense que prochain game c'est possible qu'il clôture ça. Mais franchement... A mon avis je pense. Moi ce qui m'impressionne c'est vraiment qu'il fait très peu d'erreurs quoi. Il est trop serein dans son gameplay. Il est trop fort. Vraiment genre euh... Il est très très régulé hein. Il est très régulé en fait. C'est vraiment... Ca se voit qu'il s'entraîne en solo de beaucoup quoi. Surtout qu'il te choque pas quand tu le vois jouer. Ouais et il te choque pas aussi. C'est ça le truc. Bah mis à part la mine où il aurait pu euh... Bah mieux jouer tu vois. Oui mais la mine. Bah là il aurait pu gratter un fois en plus. Il aurait déjà gagné en fait. Il aurait déjà gagné en fait. S'il avait bien joué la mine tu vois. S'il avait bien joué la mine il aurait déjà gagné. C'est un truc de fou. Et du coup il y a un nombre limité de game quoi qu'il arrive ou pas ? Moi je pense c'est 10. 10 je crois. Normalement c'est 10 ouais. Non monstrueux la Zevic. Trop fort. Trop fort Zevic. Son partenaire qui brille moins mais qui est aussi très solide hein. Nuki ? Madzen. Madzen il a... Je crois pas qu'il ait récupéré beaucoup de points. Je crois qu'il a un. Je crois qu'il a eu une fois 4 kills. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il a fait du 3 kills un peu comme Keen. Ouais à chaque fois tu le vois faire des kills mais... Mais là à mon avis Erwax vu que la game peut se terminer assez vite avec un point s'il arrive encore à gratter 1 ou 2 il est bien hein. S'il en gratter 1 ou 2 il est bien hein. En vrai s'il en gratter 1 ou 2 là il se met trop bien. Genre là je pense que même s'il en gratter 2 il est top 5. Top 5, 6 tu vois. S'il gratter 2 points ou... S'il gratter 2 points. S'il a 3 points. S'il a 3 points. A 3 points je pense que t'es top 4 là. Faudrait voir. Après ça va dépendre aussi de... Ça va dépendre des autres. Ouais ça va dépendre des autres. Ça va dépendre des autres et des games tu vois. Mais Erwax à chaque fois il va avoir quelques kills donc c'est pas mal. Donc là on va voir un petit peu les moves de la game et puis après on aura le retour du classement général. Ah c'était là où Erwax il a tué juste après. Ouais. Dakotaz. C'est Dakotaz. Je crois. Ouais c'est ça c'est Dark c'est Dakotaz. Ohlala le choker ! Après il a du ping. Il a du ping on le rappelle. C'est normal hein. Attends non non je crois pas hein. C'est sûr ? A la base moi Dakotaz je connaissais c'est un streamer anglais je crois. Ah c'est peut-être un anglais là. Donc à moins qu'il vit aux US maintenant avec TSM sinon je pense qu'il est anglais je pense. Bah s'il n'a pas de ping c'est un choker tout simplement. Non mais après le level est quand même assez élevé donc j'ai envie de dire tout le monde peut gagner. Oui oui bien sûr. Non mais là les balles qu'il a mis c'était quand même dur. Après c'est peut-être lié au stress aussi. Lui il a récupéré un point aussi hein. Il a vu ça se voit qu'il était très stressé. Comment il tremble. Ouais ça va. Tu ressens les petits coups de souris et là ça tu l'a calmé un peu je pense. Et The Vic. The Vic vraiment monstreuseur incroyable hein. Ce qu'il va faire là... C'était trop smart ça. C'était vraiment... Trop trop smart. Genre euh... Même avant il avait fait un... Tout à l'heure il a fait top 2, il a fait top 1... Il a l'air vraiment bien saoul en plus. Rien à dire sur The Vic honnêtement. Mais de toute façon on le place aussi sur les favoris hein. Clairement The Vic largement on l'a vu sur la dernière prestation. Genre euh... Dernier... C'est ce qu'un Michel avait fait. Le deuxième. 3 points tu vois. C'est ouf. Ils ont vu qu'il a 7 points. Et le deuxième qui est donc boyé à 3. C'est incroyable. Genre vraiment. Là on a quand même pas mal de joueurs à 2 points. Là il fait une 4 kills. Il fait juste 4 kills c'est fini. C'est à mon avis c'est ce qu'il va tenter hein. À moins qu'il se fasse voler son totem. S'il fait une 4 kills et qu'il se fait voler son point du trône. Il reste à 7. Il a quand même bien le temps. En vrai pour lui le mieux à faire c'est quand même de jouer euh... Enfin d'essayer de gratter un top 2 top 3 un petit point. Et pourquoi pas 4 kills. Non c'est le top hein. C'est vraiment là le mieux qu'il a à faire c'est que le stuff au début. Comme il joue là. Et maintenant top 3 il a gagné en fait. Parce que là il a eu les kills parce qu'à chaque fois il allait loin dans les parties. Donc au final il a juste à garder son style de jeu. Regarde là il était 10 il avait 0 kills. Il avait 0 kills hein. Il était top 10 0 kills. Il a fait tous ses kills à la fin donc... Enfin il était top 15 je crois qu'il a récupéré entre le top 10 et le top 15. Zéro prise de risque quoi en fait. C'est ça ? Zéro prise de risque je pense qu'il joue archi safe. On l'a bien vu à chaque fois il est... Mais ça marche hein. Il est full build. Full fin. Il a tout ce qu'il faut à chaque fois pour la fin de jeu. Il a tout compris à la meta solo quoi. Genre c'est vraiment... C'est comme ça qu'il faut jouer. Pas prendre de risques. Tu sais très bien que... En gros quand il y a trop de gens en vie prendre des risques c'est te mettre euh... Se mettre sous un potentiel backstab. Ouais c'est ça. Quand il y a 10 personnes c'est beaucoup plus rare de se faire backstab. Oui surtout. Ouais si il gagne... Si il gagne 100% sur truc il y a 120 000$. Ouais c'est ça. 120 000. Donc si il gagne il se fait 120 000$. Il avait déjà gagné 40 000$. Alors après c'est dans SummerSkermish. C'est vraiment énorme hein. Les perfs qu'il fait en ce moment... Zevik... Zevik... Zevik TSM ? On rappelle hein. Il a 3 ans hein. Toujours moins. Après il aura 2 ans bientôt. Bien sûr. A la fin s'il gagne il aura 2 ans hein. Donc euh... Pas mal hein. Pas mal Zevik. Quoi ? 9 ans sur 20 000$ ? Ohlala. Ohlala. Il est fort. Ah il est très très solide. Honnêtement il fait plaisir à voir. Et du coup bah... Le seul français dans le top 8 hein. À moins que Black soit... Black CF. Black CF c'est un... Supremacy. Supremacy ouais. C'est le fameux Blacksou là. Ils faisaient les tournois... Les fameux SolarCup et qui gagnaient souvent hein. Oui exact. Ils étaient très très solides. C'est vrai. Et Vato le fait ou quoi ? Euh... Je crois pas. J'ai pas l'impression. Parce qu'en gros ils s'est pas qualifié pour le... Non non parce qu'ils ont invité que le duo qui a gagné le World Legend. Et les 12 des Zevik et Mad Zen. Et les 12 du Palm Cup. C'est ça. Et ils étaient pas dans les 12. Ouais voilà. Mais il y avait Gips et Yoshi quoi. Et voilà. On rigole hein. Même Yoshi hein. On rigole hein. Même Yoshi ouais. C'est vrai. On rigole les points dans ce mode de jeu tu vois. C'est pas évident du tout. Et à chaque fois il passe à peu. Et là j'espère qu'il va quand même réussir à mettre des points là. Parce qu'on le sait qu'il a le potentiel pour aller chercher les points. Très largement. Un petit top 1 et 4 kills là. Un petit top 1 et 7 kills. Allez top 1 et 7 kills. 4 points direct. Pour reprendre le totem. 4 points direct. Il reprend le totem et après la prochaine game il fait top 1 et 7 kills encore une fois. Non parce qu'il aura déjà le totem. Du coup il restera et il aura 7. C'est vrai. Ouais. Du coup c'est compliqué hein. Après ça c'est vraiment... Du moins qu'il est dans top 10. C'est vraiment le scénario. C'est vraiment improbable mais il y a moyen tu vois. En vrai c'est faisable hein. C'est faisable c'est faisable. Et quoi Aerox ? Bientôt ça instantiel ? Mais Aerox il a un point hein. Allez le top 1 7 kill Aerox on y croit là. Aerox il est motivé, il veut le top 1 7 kill. Est-ce que t'es assez un tueur là ? Voilà donc là... T'es un tueur. T'es un tueur. Mais on veut que tu sois plus un tueur. J'ai dit tout le monde mais je meurs. Aerox 2018. Et la logique des choses. Par contre on l'a pas vu mais je crois que Micka Lo a mis 2 points en cette game. 2 ? Bah je crois qu'il se fait éliminer au moment du top 3. Top 3 ou top 4. C'est possible. Je me souviens plus. C'est possible que c'est à top 3. C'est Zevic qui le tue ? C'est Zevic qui l'a tue. C'est Zevic qui a tué Micka mais je sais pas si c'est top 4 ou top 3. Tu sais il l'a tué. Après il avait déjà un point Micka non ? Et puis après il restait plus que 2 mecs mais après il est mort en même temps. Est-ce qu'il a eu son point avec 2 kills ? Il avait déjà un point normalement Micka. Non il avait 3 kills là. Il a eu 4 kills là. Il avait 4 kills mais il avait 0 points. Il avait 0 points de base ? Ouais ouais. Ok. Du coup il a sur 1 point mais je me souviens plus s'il a fait top 3. Du coup en gros il est plus ou moins dans le top 8 mais il est en dessous quoi. Il est dans le top 15-20 quoi. En gros. Non je pense qu'avec 2 points il est dans le top 12 à mon avis. Oui tu vois genre je dis ça je donne une fourchette large tu vois au cas où. Mais il est dans un bon top quoi. Bon en attendant que la game ne commence je vais me faire chauffer en plat. Je reviens. Bon appétit. Ok bon appétit à l'heureux. Et quoi pas de problème de ne pas y être ? Non je ne suis même pas dégoûté. Enfin si le format ça aurait été vraiment du format compétitif pour les qualifs. J'aurais été plus dégoûté mais là vu que c'était un format fun. Où il y avait des games à la pioche, il y avait des games full expo et tout. Je suis moins dégoûté de ne pas participer. Parce que je me dis que j'ai pas vraiment fail. C'est comme ça tu vois. Il y avait quand même des games qui étaient à la régulière tu vois. Il y en avait deux je crois. Il y en a une la dernière où c'était juste le top 1 qui comptait. Et l'avant-dernière où c'était un peu le même format. Mais si tu avais le show que les autres games avant. Bah même si tu faisais un pro top ça ne servait à rien quoi. Ça ne servait à rien quoi. Non mais après je suis content. Parce que ça permet aussi que Yoshi et Gips découvrent un peu ce format là. Donc c'est cool pour eux quoi. Et puis il y a encore 4 semaines où on pourra à nouveau se qualifier. Exactement. Donc non mais c'est plutôt cool. Toi t'es plutôt... D'ailleurs t'es plutôt solo ou duo ? Si tu devais choisir. Parce que je sais que t'es plus squad à la base. Moi je suis plutôt duo et squad. Solo c'est pas trop mon truc. Après quand faut trier, bah faut trier donc il n'y a pas à chier. Mais sinon moi je suis plutôt duo ou squad. Donc je suis vraiment un joueur d'équipe. La solo c'est pas trop mon truc. Ils ont l'air de vouloir en faire pas mal de la solo à Fortnite. Donc c'est vraiment un mode qu'il va falloir s'entrainer. Ah oui c'est clairement un mode qu'il faudra s'entrainer à fond quoi. Mais bon. Quand ils vont voir que... Parce qu'au fait là c'est pas encore totalement réglé. Quand il y a des spectateurs, bah ça va freeze. Donc une fois qu'ils ont réglé tout ça et que la squad sera réimplantée. Je pense que... Ça va être trop trop bien la squad. S'il n'y a plus de lag, ça va être trop trop bien. Les gens préféreraient regarder de la squad que de la solo je pense. Oui oui je pense. Parce que dans tous les cas la solo et la duo ça se termine comme la squad en fait. C'est juste que t'es moi. Oui voilà. Non mais ce qui est cool aussi c'est que dans la squad, contrairement au 1v1, le 1v1 c'est souvent des backstabs et des petits 1v1 vite fait droite à gauche. Dans la squad des fois il peut avoir des cloches de fou. Un mec il 1v4 ou des énormes bullfights ou ça dépend en fait. C'est vrai que c'est un peu plus impressionnant la squad que la solo où la solo c'est juste du backstab. Ou rarement des bullfights. Rarement rarement. T'as beau être un monstre mécaniquement mais si t'es pas smart bah clairement. Tu avances pas quoi. Alors là on a un petit récapitulatif des points. Justement les cash prizes aussi. Donc euh.